... Mylène Robillard est technicienne en organisation scolaire à la Commission scolaire de la Pointe-de-Lille. Elle y travaille depuis huit ans. Pour travailler comme technicienne en organisation scolaire dans une commission scolaire, il faut détenir un diplôme d'études collégiales en technique administrative avec option gestion ou détenir une attestation d'études collégiales qui est reconnue par la Commission scolaire. Elle nous résume son travail. La TOS, c'est la gardienne des dossiers de l'école. Oui, on garde les dossiers administratifs scolaires, donc qui contiennent les fiches d'inscription, les preuves d'identité, les bulletins. Ça, c'est vraiment notre gros trésor, si on peut dire. Et pour certaines TOS, moi c'est mon cas, il y a aussi les dossiers d'aide, donc les dossiers qui comprennent des fois des évaluations, des rapports, synthèse d'évaluation, des plans d'intervention pour le suivi des élèves. Donc c'est nous qui suivons tout ça, qu'on a les dossiers et on doit s'assurer qu'ils sont tous là et qu'ils ont les bonnes pièces dans les dossiers et on fait un suivi. En plus de s'assurer de la confidentialité des dossiers, elle exerce plusieurs autres tâches. On lui demande de nous expliquer le déroulement d'une journée à l'école. Il n'y a pas de journée typique pour une TOS. Les tâches varient selon les demandes qui fusent de partout, je dirais. Mais c'est beaucoup de rapports qu'on a à monter, c'est des inscriptions qu'on a à faire, c'est des modifications d'horaire, il y a les bulletins en cours d'année, il y a les sessions d'examen. Donc ça joue beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup de rôles à faire en tant que TOS. Dans le cadre de ses fonctions, elle s'occupe notamment de la production des bulletins et applique les procédures nécessaires à l'organisation des examens. Pour les périodes d'examen, notre rôle en tant que technicien dans l'organisation scolaire, c'est d'organiser tout le côté matériel, si on veut, de placer les groupes dans les locaux, d'avoir assez de place, des locaux qui sont assez grands pour les différents groupes qu'on va placer. C'est de déterminer les tâches de chaque enseignant, chaque personne pour les sessions d'examen. Donc est-ce qu'un enseignant va surveiller? Est-ce qu'un enseignant va être disponible en cas d'absence? Est-ce qu'il va faire les pauses, les enseignants, est-ce qu'il surveille? On prépare aussi les horaires pour les élèves, pour leur indiquer dans quels locaux ils vont être. Les tâches de Mylène Réobillard sont réparties tout au long de l'année et il y a des périodes de pointe auxquelles elle sait faire face. Ce qui est plus exigeant dans le travail d'une TOS, c'est le travail sous pression et les délais très serrés. Parce que souvent, on nous demande un rapport, on nous demande une tâche spécifique, mais avant de la faire, il faut attendre d'avoir les données qu'on a besoin pour faire ce rapport-là. Et tout de suite après, il faut remettre le rapport. Donc ça arrive très régulièrement. C'est vraiment les délais très, très, très serrés. Mylène relève chaque jour de nombreux défis liés à l'exactitude des données et à la simplification des situations complexes. Elle nous parle de sa passion pour décortiquer toutes les informations. Moi, ce qui me passionne dans mon travail de TOS, c'est le côté casse-tête du travail. Donc, de devoir satisfaire un peu tout le monde avec différentes données qui ne sont pas toujours compatibles. Mais c'est de trouver vraiment la façon de résoudre ça, de faire des, que ce soit, comme je disais tantôt, des tableaux, des rapports. De trouver le moyen de satisfaire tout le monde dans le délai demandé. Donc, c'est vraiment de réussir ma tâche. C'est ce qui me passionne. Pour Mme Robillard, il n'y a donc jamais de problèmes, mais que des solutions. Elle nous parle d'un projet dont elle est particulièrement fière. On a travaillé, il n'y a pas si longtemps, sur un rapport que les directions avaient besoin pour faire un suivi au niveau des résultats des élèves au fil de l'année. Donc, ça, c'est un projet que je suis assez fière. Je l'ai développé avec les directions, avec les besoins qu'ils avaient. Et je suis allée chercher de l'aide au niveau de la commission scolaire aussi pour être en mesure de monter le bon rapport. Donc, avec le programme ACCESS, on a réussi à aller chercher les données, à faire le rapport. Donc, à ce moment-là, les directions sont en mesure de suivre les élèves. Donc, autant au niveau des absences, des résultats, dans chacune des matières, leur moyenne, le nombre d'unités qu'ils ont cumulées. Donc, pour être en mesure de bien les suivre, de bien les encadrer pour prévoir leur classement pour l'année suivante. L'école a besoin de soutien. La part essentielle des techniciens en organisation scolaire pour bon fonctionnement des établissements scolaires est indéniable. Tout comme Mylène Robillard, ils sont près de 27 000 membres à la Fédération du personnel de soutien scolaire, travaillant dans Londres, dans 81 quarts d'emploi, pour permettre à l'école d'accomplir sa mission. Mélanie Renaud, pour Nouvelles CSQ. Sous-titrage Société Radio-Canada